coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus sur les plans de l'intérieur comme il commence un peu à faire froid au jardin bon on se retrouve devant l'étagère de cuisine on va faire un petit point sur sur les plantes et voir comment ça se passe alors je sais pas si vous avez vu ça y est j'ai installé mais l'emporticole vu qu'on a changé leur la luminosité baisse pas mal donc en fait j'en ai mis c'est une quatre branches en milieu là il y en a une là une ici et une qui claire plus le bas en fait donc on va commencer par le bas donc par le bas j'ai toujours ma birkin qui est là qui va plutôt pas mal à côté j'ai rajouté la nano qui vient du jardin en bas vous avez la maranta mais je sais plus laquelle faudra que je vois une fois qu'elle pousse un petit peu mal mais elle pousse à côté vous avez une bouture de mon potos marble queen et derrière vous avez un alcacia qui est dead voilà l'état jus dessus donc vous avez beaucoup les maranta donc vous avez la maranta karkonova et la maranta fascinator et ici c'est ma bouture de potos sylvaran qui est là qui reprend bien donc c'est que trop cool bon j'ai un petit peu nettoyage à faire comme vous pouvez voir là donc là derrière vous avez la maranta karkonova variegata qui est plutôt pas mal bon il ya une feuille jeune là bas dans le fond mais c'est pas c'est pas catastrophique devant vous avez encore une maranta une pause maranta mais je sais plus laquelle faudra que j'attende un petit peu aussi là je l'avais fait avec vous donc c'est le potos global green donc là c'est la lienne principale et puis là c'est le petit roger que j'avais fait avec vous à côté vous avez la manjoula un manjoula j'ai eu pas un peu de mal au début à la comprendre maintenant elle est devenue immense je vais essayer de vous l'affiner correctement vous avez tout ça d'ailleurs ça c'est des dernières feuilles on voit elles sont bien bien luisantes ici en tout petit vous avez le enjoy qui est un peu loin poussé aussi mais ça y est je pense qu'il a pris un peu sa vitesse de croisière derrière vous avez une bouture de potos donc pour moi c'est un marble queen mais vraiment blanc il y en a certains qui disent que c'est un snow mais pour moi je pense que c'est tous les deux la même chose c'est juste qu'il est un peu plus clair parce qu'il était plus à la lumière donc là vous avez mon peperomia trifolia la glaonema pink lady de ma fille qui se porte super bien d'ailleurs vous avez un petit chlorophytum qui un petit peu de mal mais les plantes faciles en fait j'ai du mal à les faire je vous montrerai plus tard mais c'est les plantes où j'ai le plus de mal je sais pas pourquoi juste à côté là bas derrière vous avez donc un cactus de noël je suis partie d'une seule feuille et pousse plutôt pas mal derrière vous avez la zz ici vous avez une toute nouvelle que je n'ai pas encore présenté donc c'est une aglaonema cutlass voilà j'ai fait un échange avec quelqu'un et je suis reparti avec cette bouture je la trouve plutôt pas mal donc là ça fait quelques jours qu'elle est rempotée donc pour l'instant tout va bien et là à côté vous avez mes boutures que je dois un peu m'occuper je les ai un peu laissé à l'abandon et on voit déjà à l'eau à l'eau c'est elle n'est pas très très voilà j'ai fait des boutures de mes coléus qu'ils étaient dehors pour pas pour en faire des boutures et pas les perdre et en haut c'était les boutures de nanook qu'on avait fait ensemble aussi il faut que je m'en occupe je crois qu'elles ont déjà bien raciné donc moi je suis désolé vous serez un petit peu à contre-jour donc vous avez ma waya crinkle hate qui est super bien alors là vous avez ma lancifolia qui est un petit peu de mal en soumande et vous pouvez voir le petit bout de papier à lui en fait c'est pour effrayer mon chat qui a décidé de s'amuser à faire pipi dedans voilà alors que sa étière est propre mais c'est pas grave donc moi j'ai bien rincé tout ça il n'y a pas de souci bon j'ai mis un petit bout de papier à lui pour essayer de l'effrayer un petit peu ça a l'air de fonctionner mais bon elle a un petit peu de mal à se relever en ce moment mais mais tout va bien il me faut encore des nouvelles feuilles donc je pense que ça va aller des nouvelles de l'orchidée bah tout se passe plutôt bien et il ya même une nouvelle feuille qui commence à pointer le bout de son nez bon pour l'instant tout va bien ensuite j'avais eu un bébé pilea avec une commande je sais plus laquelle moi et les pilea ça fait deux elle a déjà perdu deux ou trois feuilles ses feuilles s'enroulent sur elle même j'ai jamais compris les pilea je vous dis j'ai un petit problème avec les plantes un peu facile on va dire j'arrive pas à les cultiver ici on retrouve un petit peu à contre jour mon poteau ce marble queen qui a un petit peu de mal envoyé sur les feuilles du veau qui sont un petit peu tacheté je crois que j'ai eu un excès d'arrosage ça fait là ça va faire plus d'une semaine c'est pas plus que je l'ai pas arrosé et ça va un petit peu mieux on va dire ça limite les choses j'ai eu pas mal de feuilles jaunes qui sont tombés mais bon c'est pas grave c'est un poteau ça va vite reprendre vous avez donc ma misère ici zébrina que j'avais rempoté avec des pousses il n'y a pas longtemps donc elle repousse tranquillement et à côté j'ai dû mettre mon bégonia que j'ai dû couper déterrer arrosé enfin la totale parce que le petit chat aussi c'était son temps de travail pareil a fait ses besoins dedans et que sa santé l'acide à planer donc j'ai tout enlevé j'ai tout rincé j'ai changé la terre et je les mets là le temps que ça se calme un petit peu donc voilà il a eu huit mois j'espère que ça va se calmer parce que c'est les deux seules plantes où il fait les bêtises le restant il ne touche plus mais bon j'espère que ça va se calmer un petit peu parce que voilà dans mes plantes ça va pas ça va pas me plaire longtemps je peux comprendre qu'il est jeune et qu'il fasse un peu de bêtises mais mais voilà bon on va faire la suite et après on va voir s'il ya de l'entretien à faire sur les autres on se retrouve pour la deuxième échelle je vais commencer de ce point là donc là j'ai maoya ici vous avez la belle à la belle alors qui m'a préparé des prémices de floraison mais je crois que ce sera pour l'année prochaine juste là je sais pas si vous voyez bien j'en ai un petit peu partout mais bon je pense que ce sera plus pour l'année prochaine ici aussi j'en ai une toute petite voilà qui est là aussi la monstera c'est le pécana bah qui pousse super bien bon là vous la voyez d'un mauvais sens parce que je viens de la tourner pour la luminosité mais me fait feuille sur feuille pour l'instant donc c'est plutôt cool là vous avez la australis lisa qui part de là jusque là devant faut que je pense à la bouture et mon ça sera plus au printemps prochain bloquer la fungique et juste ici donc pour l'instant depuis le temps que je l'ai eu là fait qu'une seule feuille mais bon on verra le temps qu'elle prend pour pour s'y mettre tranquillement une qui pousse bien c'est là où il ya rognania esquimaux franchement je crois depuis cet été elle m'a fait bah tout ce qui est dans ma main en fait donc c'est plutôt cool ce côté là c'est un peu plus lent mais ça pousse quand même derrière vous avez la chaîne de coeur donc là vous avez les petites pousses que j'avais fait avec vous donc je les ai mis en terre faut le temps qu'elle pousse un petit peu et sinon la grande liane donc elle fait ça elle fait ça ici et elle redescend un sur le côté pour arriver jusque là et elle a encore poussé elle me fait encore des fleurs feuilles et fleurs si voilà il me fait la messe au point et là vous avez une fleur ici vous avez une fleur qui est mature une petite couleur rose il y en a une seconde qui arrive juste à côté bon on va revenir là là haut donc la chaîne de coeur d'ailleurs vous avez là où il ya voyez tivarié gata elle prend son temps m'a fait quoi deux minuscules feuilles franchement celle ci un petit peu de mal par contre celle là je lui ai fait un petit tuteur et ça lui va plutôt bien pousse plutôt pas mal un peu dans tous les sens mais c'est pas grave ensuite en bas vous avez la gracilis qui prend bien ses aises elle peut pousser énormément mais elle prend bien ses aises et derrière vous avez la carnoza tout simple donc elle a bien poussé aussi une qui n'arrête pas c'est celle-ci la rafidophora elle me fait tellement bien que je pense que je vais devoir la tuteur et parce que je sais pas si vous allez voir voilà d'ailleurs mais fait des racines aériennes donc je pense que je vais devoir la tuteur j'ai acheté un tuteur mais j'ai pas encore fait bon malgré que c'est pas la saison je crois que je vais devoir parce qu'elle prend vraiment en hauteur et j'ai peur que elle finit un peu par elle finit par s'écrouler tellement que elle est haute quoi désolé pour le bruit de camion j'ai ouvert la fenêtre en même temps alors celle ci je vais redemander à karen le nom parce que la dernière fois je me suis trompé elle m'avait donné le nom mais je l'ai pas retenu c'est la bouture j'avais eu à mon anniversaire donc à moi janvier tout petit pot comme ça quoi là elle est énorme je pense que ça lui plaît bien comme ça alors le poteau strubi moonlight il n'est toujours qu'une seule tige je pense que peut-être faire une bouture au printemps prochain moi j'ai encore une feuille qui se prépare juste derrière la calathea derrière qui lui servit tranquillement et juste derrière vous avez la monstera dans le sony bon je la comprends pas tellement je pense que je vais essayer de la tuteur et aussi pour voir ce que ça donne parce que je perds feuille sur feuille mal mort fait en même temps donc bon je vais essayer la tuteur et on verra ce que ça donne en dessous vous avez la sténante trio star donc elle comme je dis souvent c'est un plaisir de la cultiver elle me fait signe quand quand elle a soif avec ses feuilles qui se recroqueville me demande rien de spécial sa place lui va très bien donc on va continuer et dans les plantes simples que je n'y arrive pas le spatifilium voilà c'est ce qui me reste c'est de toute beauté donc bon j'ai essayé plusieurs fois de changer de place j'ai essayé de changer substrat j'ai essayé de changer le pot pour un pot en terre cuite d'ailleurs j'aime pas pour ça les pots en terre cuite voilà il n'y a rien qui n'y a rien qui veut donc bon je vais je vais la laisser comme ça finir sa vie et puis je reprendrai plus puis c'est tout là ici j'espère que je serai pas trop à contre jour donc là vous avez la dracena donc en fait à la base c'est un bambou qu'on a mis en terre et puis voilà ça a bien poussé elle est super belle et là en dessous vous avez le potos exotica que on avait fait ensemble que j'avais fait des tronçons que j'avais remis ensemble pour faire une pote un peu plus grosse donc là depuis que je les remis en peau donc j'ai celle ci qui vient de sortir on voit là un peu plus clair j'ai celle ci qui vient de sortir et puis bon elle m'en prépare d'autres là ici m'en prépare donc bon je pense que le rempotage est une réussite donc là ici dans le coin mais tout à côté de la lumière vous avez la calathea donc celle-ci c'est la moï queen bon j'ai une attaque de dacariens l'année passée oui c'était l'année passée pour ça qu'il ya encore des petites blessures sur certaines certaines feuilles mais là elle sèche de partout elle me fait des nouvelles des nouvelles feuilles qui sont comment on va dire qui sont fripés voilà qui sont fripés à l'arrivée qui finissent par dessécher celle ci je la comprends pas je pense qu'elle va vite finir complètement la découpe ou voilà chez quelqu'un je pense que ce sera le mieux enfin voilà la calathea la calathea la ouya j'aime plus ce que je dis vous avez la ouya je ne sais plus son nom c'est une nouvelle variété j'ai un bug le chat arrive et m'a cassé ma nouvelle impa je suis contente arrive à sauter sur le meuble donc voilà trouver sa place franchement elle pousse elle pousse très bien voilà elle m'a fait tout ça et celle là aussi mais voilà je sais plus son nom et ça va m'énerver c'est pas grave si je retrouve je mets en dessous en nom de descriptif donc celle ci elle va plutôt bien sur la table à vous avez l'anthurium qui va bien à trouver sa place aussi par contre il faut que je la rempote pourtant je les rempote avec vous je crois que c'est cet été là déjà les racines sortent voilà bien de terre là et je crois qu'en dessous c'est encore pire et doucement voilà ce que ça donne voilà alors que l'avait rempote avec vous je crois que c'est cet été ou au printemps donc c'est vrai qu'elle est plus en plus grande et plus en plus belle moi je pense ça va super bien sur la table donc voilà je pense qu'on a fait le tour des plantes il y avait un moment que vous les aviez pas vu moi et certaines savent pas certaines savent un peu moins comme vous avez pu voir sa manière que j'arrive pas revenir sur le nom de la ouïa juste avant ça me turlupine c'est pas grave je vais le trouver quand même bon là vous avez le chien qui vient de rentrer du jardin donc c'est la folle donc voilà je pense que c'est une petite vidéo rapide mais pour vous remontrer un petit peu toutes les plantes qui en ce moment et puis on va profiter de l'hiver pour s'en occuper pour voir celles qui poussent celles qui ont un peu plus de mal avec la la perte de clarté surtout avec ce comment dire cet étagère là parce que c'est la première année où il va passer l'hiver là donc je vais justement voir ce que ça donne niveau éclairage je pense qu'avec mes lumières que j'ai rajouté en plus ça devrait le faire pour l'instant j'ai mis que quatre heures de d'éclairage il se met en route à cinq heures cinq heures et demi à cinq heures je crois cinq heures et demie je crois qu'il se met en route et pendant quatre heures je pense que c'est déjà pas mal pour commencer on verra après si elles ont besoin de plus mais là c'est vraiment pour leur donner un petit coup de boost le fait que ben on échangé d'heures et qui fasse un peu plus vite noir bon sur ce je vous laisse et on se retrouve bientôt ciao ciao